Générique Générique Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bonjour Laure, Laure Montaigne au nom toujours prédestiné pour la lecture et l'écriture vous êtes lectrice animatrice de la SET l'association pour la scolarisation des enfants de Ziganes et donc dans une vidéo précédente nous avons vu qui étaient ces enfants et dans quelles conditions ils vivaient et pourquoi il fallait qu'ils apprennent à lire et pour leur apprendre à lire, eh bien justement vous leur apportez des livres et de la lecture dans les camps spontanés ce que vous appeliez tout à l'heure plutôt des bidonvilles et vous avez pour cela un drôle de camion un camion de bibliothèque le camion bibliothèque de la SET Oui, alors ce camion bibliothèque il a un nom, il s'appelle la bibliothèque du voyage et c'est une camionnette en fait, elle n'est pas très grande qui peut accueillir environ huit enfants à la fois elle a été aménagée pour être la plus accueillante possible avec des banquettes en bois fabriquées sur mesure par un menuisier sur ces banquettes sont disposés des coussins et puis après il y a des étagères sur lesquelles sont présentés des livres les autres livres sont à disposition dans des caisses aux fenêtres de jolis rideaux plein de couleurs et voilà on se sent à l'abri comme dans un cocon et les histoires peuvent commencer Alors comment les enfants accueillent-ils ce camion et puis peut-être les familles aussi ? La bibliothèque, elle est attendue par les enfants la présence de cette bibliothèque sur le terrain est vécue comme quelque chose d'exceptionnel bon, il faut savoir que ces enfants qui ne fréquentent pas forcément l'école de façon régulière ont beaucoup de temps libre et ils sont parfois désœuvrés alors passer du temps à écouter des histoires lire, chanter, jouer avec les livres c'est un moment à part un peu hors du temps qui change de leur vie quotidienne quand j'arrive le matin parfois je dois aller toquer aux portes des caravanes pour les réveiller leur dire que je suis arrivé en général ils se préparent à toute vitesse les plus petits arrivent même parfois dans la bibliothèque en pyjama et puis en fin de séance ils sont contents de repartir avec un livre sous le bras qu'ils vont pouvoir lire dans la caravane partager avec leurs parents, leurs grands-parents jusqu'au prochain passage de la bibliothèque les parents, ils apprécient aussi la présence de la bibliothèque alors bon, l'une des raisons c'est qu'ils ont un moment pour souffler sans les enfants dans la caravane mais bon, plus sérieusement je pense qu'ils ont conscience que si leurs enfants écoutent des histoires manipulent des livres et bien ils se familiarisent avec le monde de l'écrit et pour eux c'est très important ils souhaitent vraiment que leurs enfants sachent lire et puis les adultes prennent le temps parfois de venir écouter une ou deux histoires avec les bébés, les enfants plus petits ou juste pour eux pour se faire plaisir ils savent que la bibliothèque leur est ouverte Alors on l'a vu tout à l'heure ces enfants, ils voyagent c'est le principe même des gens du voyage alors ils seront peut-être plus là la prochaine fois, quelques semaines plus tard ou remplacés par d'autres enfants est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de faire le travail de Sisyphe ? Ben pas du tout je n'ai pas le sentiment de pousser un rocher qui retomberait éternellement je me sens plus comme une passeuse de mots une passeuse d'histoires comme quelqu'un qui sème des petites graines bon je ne sais pas ce que ces graines vont devenir comment elles vont germer mais je pense que ma rencontre avec eux et leur rencontre avec les livres laissera des traces chez ces enfants et puis aujourd'hui ils bénéficient de la bibliothèque du voyage demain ils croiseront d'autres personnes sur leur chemin qui apporteront aussi leurs pierres mais ce qui est vécu est vécu personne ne peut l'effacer ces moments de partage autour des livres ce sont des moments de vie précieux pour eux comme pour moi c'est une ouverture vers la culture des uns et des autres j'apporte des livres ils viennent avec leur sourire leur appétit leur curiosité et leurs histoires merci Laure et bon voyage avec votre camion bibliothèque merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.